Lala Frérot, on va parler d'un narratif extrêmement prometteur qui pourrait impacter des millions de personnes qui ne connaissent même pas la crypto. Les équipes de Binance Research ont fait un rapport et on va l'analyser ensemble. Le but va être de comprendre quel est l'intérêt de ce narratif, quels sont les quatre secteurs prometteurs avec des exemples clés qui touchent la vie réelle et quels sont les top projets à suivre. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les reufs, merci pour la force. Donc premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, ah bah là c'est moi, c'est bizarre. Deuxième grand gagnant, je ne vais pas gagner. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais ? Si tu ne connais pas, je suis ton gars sûr. Ici on parle crypto, web3, finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et surtout être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Mais frérot, la DIPIN c'est quoi en fait ? Tu sais quoi ? Là, là, on va essayer de comprendre. En fait, DIPIN c'est pour infrastructure décentralisée et ça concerne les projets d'infrastructure qui utilisent non seulement la blockchain mais aussi une économie adossée aux cryptos dans le but d'inciter des personnes à notamment partager leurs ressources inutilisées avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et le but, c'est de faire abstraction des entités centralisées. On peut voir ça comme le Airbnb de l'infrastructure décentralisée. Mais tout à l'heure, je vais te partager un exemple qui pourra te permettre de mieux visualiser cette image. Pour commencer, quand on compare ce qu'on connaît déjà avec ce que la DIPIN veut apporter, on peut voir qu'actuellement, on a une entité centralisée qui, par exemple, fournit du stockage à plusieurs personnes. Mais le danger avec ce système, c'est que celui-ci peut, comme bon lui semble, arrêter son service. Tandis que si on prend un réseau qui se base sur la blockchain, déjà, il est caractérisé par sa décentralisation. Il y a plusieurs acteurs qui pourraient, par exemple, partager de l'espace qu'ils n'utilisent pas auprès de personnes qui en ont besoin, le tout grâce à un réseau distribué. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'entité centralisée qui peut arrêter le réseau quand elle le souhaite. C'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, ces projets DIPIN sont vraiment essentiels et se doivent d'être adoptés pour qu'on puisse encore plus jouir de notre liberté. Bon, maintenant qu'on a un peu vu ce que c'est, on va essayer de comprendre comment les projets DIPIN fonctionnent. Donc, premièrement, on doit avoir une ressource cible, la ressource sur laquelle le projet va se baser. Donc, ça peut être le stockage décentralisé, comme l'exemple évoqué juste avant, mais ça peut aussi être la puissance de calcul. Ensuite, il faudrait qu'on puisse déterminer quel est l'appareil qui va permettre aux contributeurs de justement participer au réseau. Après ça, il faut qu'on ait un mécanisme d'incitation parce que, OK, c'est bien de partager mon espace de stockage, mais concrètement, j'y gagne quoi ? Moi, je suis là pour manger aussi et tout le monde va être là pour manger. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse trouver un système pour encourager les gens à partager leur puissance de calcul ou stockage décentralisé, peu importe la ressource ciblée. Après, il faut qu'on puisse trouver justement ces contributeurs qui vont partager la ressource. Et enfin, il faut qu'on puisse avoir les consommateurs qui vont consommer la ressource partagée par les contributeurs. Et si, pour commencer d'emblée, on veut partager un des projets leaders de ce narratif, on a le projet Falcon qui vise à fournir un espace de stockage décentralisé. Maintenant, on va voir le cercle vertueux que veulent justement mettre en œuvre les projets Deepin. Là, on a un réseau qui augmente, qui scale, qui gagne en robustesse, ce qui va impliquer une demande accrue de la part des consommateurs, ce qui va impliquer une adoption qui va augmenter et des prix qui vont s'apprécier quand on parle des prix du token du projet. Donc, cette belle performance adossée au token va encore plus motiver et incentiviser les participants à contribuer au réseau, ce qui va permettre au réseau de s'apprécier et rebloge. Et l'une des choses merveilleuses de la blockchain et même de ce narratif Deepin, c'est que justement, on essaye de mettre en place un système vertueux où tout le monde a quelque chose à manger, ce qui n'est encore une fois pas souvent le cas quand on s'inscrit dans des systèmes centralisés où on sait que les GAFAM, au centre de Google, captent la majorité de la valeur qui peut être générée par ses utilisateurs. Maintenant, là, on a un petit plan de l'écosystème des projets Deepin. Alors, ne t'inquiète pas, je te l'ai partagé dans le récap. Tu pourras le télécharger. Le lien sera en description. Donc, quand on parle de ressources physiques qui concernent l'énergie, la location, les Smart City, on a tous ces projets-là. Ça concerne les capteurs. Après, on a aussi tout ce qui concerne les réseaux sans fil, comme le Wi-Fi, la 5G. T'inquiète, on va en reparler. Maintenant, quand on est dans les ressources digitales, on a la puissance de calcul. Et là, on peut retrouver Akash et Render qu'on avait mentionné quand on avait passé en revue le rapport de Banyan sur l'IA parce que ce sont des projets qui sont étroitement liés à l'IA. On a aussi les bandes passantes, on a aussi le stockage décentralisé. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur les quatre narratifs principaux en commençant avec la puissance de calcul. Alors, dans le rapport sur l'IA, on avait vu le problème que voulait adresser ce type de projet. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de projets ou d'entités qui ont besoin de bandes passantes pour alimenter leur système d'IA. Ce qui fait que cette puissance de calcul se raréfie, mais aussi s'apprécie. Et face à cette tendance, on a des projets comme Akash Network qui veulent justement permettre à des personnes ou des entités de partager leur puissance de calcul inutilisée avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et là, on peut voir l'aspect Airbnb. Si on prend l'exemple d'Airbnb, tu as une maison avec cinq chambres, il y a deux chambres qui sont inutilisées, tu les mets sur Airbnb et deux personnes qui ont besoin de chambres pourraient les louer et toi, dans l'affaire, tu gagneras de l'argent. Et quand on prend un système comme Akash, tu as de la puissance de calcul inutilisée, tu la mets à disposition auprès de personnes qui en ont besoin et en contrepartie, tu pourras être récompensé avec le token du projet. Donc, sur le papier, l'idée est belle, mais concrètement, est-ce que c'est un système qui est adopté ? Est-ce que la tendance est à la croissance ou à la décroissance ? Alors, on l'avait déjà vu quand on parlait de l'IA, donc on ne va pas forcément s'étaler dessus, mais déjà, si on compare la compétitivité, on peut voir que les prix proposés par Akash sont nettement inférieurs à ses concurrents comme AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Et quand on veut analyser l'évolution de l'adoption, on peut voir que depuis fin 2023, Akash connaît une adoption exponentielle, donc l'engouement est présent et selon moi, il ne devrait que s'intensifier en 2024. Dis-moi ce que tu en penses. Maintenant, on va passer au réseau sans fil. Donc là, on parle de réseau sans fil décentralisé, c'est la DIY, ce sont tous les réseaux qui permettent notamment de mettre en place des réseaux téléphoniques comme la 5G ou des réseaux Bluetooth ou Wi-Fi. Donc, parmi les quatre types de réseaux décentralisés sans fil, on a la 5G comme évoqué juste avant, le Wi-Fi, le Low-One, alors c'est pour Low Power Wide Area Network, mais en gros, c'est tout ce qui va permettre d'alimenter les projets IoT, donc ça concerne notamment les objets connectés et on a le Bluetooth. Et parmi les projets leaders de ce sous-narratif, on a le projet Helium qui est justement un projet d'infrastructure qui propose un réseau sans fil décentralisé qui permet non seulement les réseaux IoT, mais aussi les réseaux téléphoniques 5G. Ce qu'on apprend aussi, c'est que là, dans le cas de Helium 5G, en fait, les personnes qui veulent contribuer à ce réseau, elles peuvent acheter une Freedom Fee et grâce à elles, elles pourront proposer leurs ressources qui vont permettre au réseau de s'alimenter et en contrepartie, elles vont recevoir le token mobile. Helium, ils ont lancé un forfait mobile à 20 euros par mois qui permettait aux utilisateurs d'avoir des données limitées, des SMS, des appels téléphoniques. C'est un peu ce qu'on connaît, en fait. Ça ne change pas trop par rapport à ce qu'on connaît dans le Web2. Mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que quand on a vu une hausse de vente du téléphone Solana, on a pu aussi voir que les personnes qui avaient acheté le téléphone Solana bénéficiaient d'une souscription de 30 jours gratuits au forfait Helium mobile. Comment c'est possible ? C'est tout simplement possible parce que le projet Helium est basé sur Solana. En fait, Solana sont partout, en même temps, ils sont nulle part. Tu vois ce que je veux dire ? Helium est basé sur Solana, donc c'est normal que le Solana Phone permet aux utilisateurs d'accéder assez simplement au projet Helium. Maintenant qu'on a vu ça, concrètement, nous, on veut de la data, les hommes montent, pas les chiffres. Est-ce que les réseaux Helium Hotspot sont adoptés ? Alors oui, on peut voir parce que là, tu vois, quand on analyse l'évolution des nouveaux hotspots qui intègrent le réseau Helium, on peut voir que c'est en augmentation et on peut notamment voir que la croissance exponentielle a commencé à partir de décembre 2023. Donc, projet à suivre. Alors, c'est un projet qui avait quand même eu quelques petites polémiques, mais bon, on n'est pas là pour parler des polémiques. Là, on se base sur la Fonda. Maintenant, on va passer au deuxième sous-narratif qui concerne le stockage. Et là, on a la même illustration, donc elle est un peu similaire à celle qu'on avait vue juste avant. D'un côté, on a les solutions de stockage centralisées. Donc, on peut voir ça comme Google Cloud. Google Cloud, c'est Google qui fournit de l'espace de stockage à plusieurs personnes. Et de l'autre côté, on a plusieurs entités qui peuvent fournir du stockage à d'autres personnes qui en ont besoin. le réseau est distribué et il favorise la décentralisation. Et la donnée qui m'avait le plus impressionnée, c'est qu'il y a une analyse qui a été publiée en mai qui avait montré que les réseaux de stockage décentralisés sont en moyenne 78% moins chers que les réseaux de stockage centralisés. et cette différence de prix est d'autant plus prononcée quand on prend le stockage de données niveau entreprise où le coût peut être jusqu'à 121 fois plus cher. Donc, on voit vraiment la proposition de valeur et la force de frappe d'utiliser un réseau de stockage décentralisé. Binance Research va plus loin. Là, on a un petit comparatif entre différents aspects des réseaux de stockage centralisés et centralisés. On peut voir que les réseaux décentralisés gagnent dans la majorité des cas. Dans la sécurité, ils ont une sécurité plus élevée. Ils bénéficient aussi d'une confidentialité plus élevée. Ils sont moins chers. Par contre, quand on prend l'aspect facilité d'utilisation, les solutions centralisées gagnent. Et quand on prend aussi l'aspect maturité, bon là, c'est normal que les solutions centralisées gagnent parce qu'elles sont plus anciennes. Et maintenant, si on termine avec cet aspect facilité d'utilisation, malheureusement, c'est un problème qui concerne la majorité des projets crypto. Et tant qu'on n'aura pas une facilité d'utilisation et d'adoption de la blockchain, on ne pourra pas voir ces projets être adoptés par le plus grand nombre et c'est pareil pour la maturité. Bien que les fondations s'améliorent, elles ne sont pas encore assez robustes pour accueillir l'adoption massive qu'on souhaite tous voir arriver. Après, Binance Research partage un peu plus de détails sur le BNB Greenfield. Alors ça, c'est leur projet de stockage décentralisé qui couvre plusieurs aspects. Ils couvrent le stockage de données blockchain, le stockage de données pour les réseaux sociaux décentralisés, le stockage de données pour les personnes comme toi et moi. Donc là, c'est un peu l'alternative à Google Cloud et aussi le stockage de sites internet. on peut voir que quand on parle de stockage décentralisé, ça couvre plusieurs aspects, plusieurs éléments. Maintenant, on va parler des capteurs. Alors, les capteurs, ce sont tous les réseaux qui permettent de faciliter le suivi et la capture de données qui viennent de plusieurs sources d'environnement. Alors, ça peut être, par exemple, la collection de la qualité de l'air, des conditions du temps, le niveau de l'eau. Ça peut aussi concerner la chaîne d'approvisionnement, ça peut aussi concerner des données reliées au trafic. Il y a pléthore d'utilisations, mais nous, on va se concentrer sur tout ce qui concerne la collection d'informations géographiques et notamment pour créer des solutions comme Google Maps parce que dans ce contexte-là, on a le projet HaveMaper qui, en gros, veut créer une version Web3 du Google Maps. Et comment ça marche ? Alors, c'est très simple. Il y a des gens qui vont prendre des photos de leur environnement, les télécharger sur l'application. L'application, grâce à une IA, va convertir ces images en données de map et les personnes qui auront envoyé leurs photos seront récompensées avec des tokens au nez. Et l'information qui est quand même importante concernant ce projet, bon, déjà, là, il couvre près de 2 000 régions, donc on voit que les web sont en train de charbonner. Mais l'autre chose qui m'a d'autant plus surprise, c'est que HaveMaper se dit être plus performant que d'autres services comme Google Street View. Et je pense que là, on peut conclure ça en disant que l'union fait la force et ça va être intéressant de voir comment ce projet va évoluer et s'inscrire avec Google qui est quand même déjà un géant dans ce secteur. Maintenant, comme on adore les chiffres, est-ce que c'est un projet qui connaît une adoption croissante ? À travers ce graphique, on peut voir que oui, depuis décembre 2023, on a de plus en plus de contributeurs, en tout cas, le nombre de nouveaux contributeurs a vraiment connu une croissance exponentielle entre novembre et décembre 2023, ce qui peut laisser présager que l'avenir de ce projet s'annonce radieux et je mentionne aussi le fait que c'est un autre projet qui est basé sur Solana. D'ailleurs, généralement, quand on parle de Solana, on dit aussi que c'est un des projets. Solana, c'est un peu la blockchain qui habite le plus de projets d'eepine. Je te laisse faire tes propres conclusions. Maintenant qu'on a vu les quatre sous-narratifs, on va terminer avec les points clés à retenir concernant le développement de ces projets d'eepine partagés par Binance Research. Le premier, c'est que la d'eepine va évoluer avec les infrastructures déjà existantes. En l'état, comme on l'a vu, les fondations ne sont pas encore solides et on ne va pas avoir un projet d'eepine qui va remplacer les solutions existantes, mais au contraire, ils vont évoluer ensemble. Et l'autre point, c'est que les projets d'eepine pourront aussi alimenter des images, des façades de Web2. Et je vois un peu ça comme un site internet qui pourrait être alimenté par un service de hosting d'eepine à la place de... Il y a quoi comme service actuellement ? Bon, j'ai oublié... Bon, je te mettrai des services de stockage, mais dans tous les cas, normalement, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre point qui est hyper intéressant et c'est d'ailleurs mon préféré, c'est qu'à l'avenir, on pourrait voir une augmentation de l'utilité et de la compensabilité des tokens. Parce que même si les tokens de ces projets parfois se limitent uniquement à récompenser les acteurs, à mesure que ces projets évoluent, ils pourront développer d'autres cas d'utilisation, ce qui pourrait aussi permettre aux tokens de s'apprécier beaucoup plus facilement. et on pourrait même utiliser ces tokens au-delà de leur écosystème blockchain et notamment dans la finance décentralisée. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que ça veut dire que si tu trouves un projet pertinent et que tu te positionnes maintenant, peut-être que là, le projet en question, bien qu'il soit pertinent, il n'a pas encore trouvé son utilité phare qui va permettre à son token d'être propulsé. Et si tu es positionné avant, tu pourras bien manger quand cette utilité sera présente et que ce token pourra faire une belle performance. Attention aux points de conseil en investissement, mais c'est quand même quelque chose important à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu les points essentiels, on va aussi parler des défis parce que toute belle innovation vient aussi avec son lot de défis qu'elle doit affronter avant d'arriver à maturité et d'exceller. Donc, parmi les défis, il y a la volatilité des prix qui peut affecter les dynamiques d'offres et de demandes parce que nous sommes des êtres humains et si on voit le token d'un projet qui fait moins 70%, même si les fondamentaux et la technologie restent intactes, il y aurait beaucoup de personnes qui vont assimiler cette baisse avec le fait que le projet baisse en crédibilité, même si parfois il n'en est rien, parfois ça peut juste être que le marché a connu un crash ou que le marché a connu un événement qui a créé un tonnerre de peur sur l'ensemble du marché et voilà, la volatilité des prix, malheureusement, elle peut affecter négativement cette dynamique de demande et offre mais elle peut aussi l'affecter positivement parce que plus le token d'un projet va monter, plus les gens vont se dire « Ah, mais tout le monde semble être sur ce projet-là, je vais me positionner aussi ». Et l'autre défi qui est aussi relié au défi qu'on vient juste de mentionner, c'est qu'on peut voir des utilisateurs qui sont vraiment uniquement orientés par le profit, c'est-à-dire qu'ils vont être là uniquement pour suivre de l'argent et par exemple une well qui aurait un gros bagge d'hélium qui a vu que le token a fait x10, elle va potentiellement vendre sans forcément se demander si ça pourrait impacter le prix du token et par extension l'écosystème en lui-même. Mais bon, malheureusement, ce sont des comportements qui sont présents qu'on ne peut pas changer et il faut savoir qu'on faut ça avec donc hâte de voir comment les projets d'épines vont évoluer pour trouver des réponses concrètes et pertinentes à ces défis. Le dernier défi, là, on est en train de contribuer à notre petite échelle, c'est le manque de connaissances parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui ne savent pas que ce type de projet existe. Déjà, il y a des personnes qui ne connaissent pas la crypto, mais là, on est dans une niche, d'une niche, d'une niche, d'une niche et pour qu'on puisse voir l'adoption de ces projets d'épines, il faut aussi qu'on puisse faire ce travail d'acculturation pour permettre à d'autant plus de personnes de connaître ce narratif et surtout de connaître la valeur ajoutée qu'elle présente par rapport aux solutions existantes. Il faut vraiment qu'on brise les barrières et les clichés péjoratifs que la majorité des gens ont sur les cryptos pour leur permettre de voir la beauté et le caractère merveilleux de cet écosystème. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi si tu t'es positionné sur des projets d'épines ou dis-moi si tu as ou comptes contribuer à ces projets d'épines dans le but de gagner les tokens de ces projets. Et puis sinon, je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.